Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum, on joue en Xelor O, Ekaflip Feu, Sacrier R, contre Enerypsa, Iop, Ekaflip, avec des cotes de 4634, pas de cotes et pas de cotes. Bon sur cette grande map, je vais être plutôt à l'aise je pense avec Xeleka. J'ai volontairement exposé un petit peu le Sacrip pour qu'il se fasse 0D direct, ça me chargera mes pupus, c'est pas mal. En face on a Nébuleux, Impatience du Habit, JAH sur l'Ekaflip, avec Pre-Tech, Double Pre-Tech, ok pas grand chose de plus à noter. Très bien. En termes de focus, le focus le plus intéressant par rapport aux initiatives serait plutôt le Ekaflip, mais il a des grosses raies, O, Leni est assez fragile. L'Eka, à la limite c'est celui qui m'arrangerait le plus, mais comme il joue juste après le Xelor, ça va être compliqué de faire quoi que ce soit, on va voir comment on peut gérer ça. Est-ce que je peux caler un peu de retrait ? Je pense que oui. Tac. On va venir comme ça, je vais venir rouage ici. Je vais Prémo par là, on va venir flou. Je vais contre. Ici. Et venir comme ça. Bon, j'ai un T1 qui est un peu compliqué là, parce que les cases de début de combat sur cette map sont très écartées. Et j'ai pas spécialement envie de rush dans la mêlée, puisque j'ai beaucoup plus d'outils de placement sur la map qu'eux, donc j'ai plutôt intérêt à ne pas m'avancer trop vite et à laisser le Xel imposer un placement. Alors je sais pas ce qu'il se passe avec les dégâts là, pourquoi je prends du moins 1000 ? Alors il se booste après en plus. Attendez, mais pourquoi j'ai pris moins 1000 à la tromperie ? Après c'est la tromperie terre à 5 PA. Ouais, bon après il a pas érodé non plus, mais quand même, c'est un peu beaucoup non ? On va venir mettre déjà les boosts. Est-ce que j'odo ? J'ai envie d'odorat, mais en vrai j'ai plutôt bonne étoile. Je pense que là, au vu de la situation, ce sera mieux. Un petit chaton, et puis on va avancer. Voilà, je suis bien. On vient soigner le sacri. Hop, on se met sur la case pour l'après-midi. Bon, l'Eka est archi violent quand même, j'ai 38% terre. Et j'ai pris plus de 1000 à la tromperie, sans qu'il ait fait sa roue de la fortune. Autant vous dire que c'est un peu inquiétant, mais tranquille, ça va bien se passer. On va venir maîtrise d'invoque. Alors là, il ne faut pas que je me trompe d'ordre pour mes sorts. Je vais muti. Ah, je n'aurais pas dû me placer comme ça, je ne peux pas prendre tout le monde dans la perf. Je vais venir faire une épée, ici. Une perfusion, impact. Je vais me mettre ici avec le sacri, et là avec l'épée. J'aurais même pu me barrer à fond, mais bon. La question, c'est est-ce que je ramène le Yop ou l'Eka ? En vrai, je pense que je vais aller sur l'Eka. Après, il a Odo, l'Eka ? Non, j'ai l'impression. Non, il n'est pas Odo, je ne sais pas pourquoi il a autant de PM. Ça doit être Olin Lenny qui l'a boosté. Vigifiant, oui. Je pourrais aussi choisir de Olin Lenny. C'est peut-être étonnant comme choix, mais en vrai, il y a des malus de récrites. Ah oui, d'accord. Mode silence direct sur tout le monde. Ça joue retrait PA. J'ai l'impression que les Lenny, il n'y en a quasiment que des retraits PA. Moi, je joue encore mon... Attends, j'ai vraiment 3 PA sur mon Eka Flip, là ? Bon, c'est très grave, ça, par contre. Bon, on va voir comment on gère ça. Je vais venir le ramener comme ça, Lenny. Comme ça, même. On va mettre un cadran par là. Hop. Je vais venir... En vrai, je vais pétriff. Momif. Je vais lâcher un sablier sur l'Eka Flip, parce que j'ai peur qu'il proc un Vulbis Ocre ou des choses comme ça. Bon, là, l'Eka, il a une belle ligne de vue sur le Xel. Ça peut être un peu dangereux. Bon, là, je vais être en retour d'Odora sur l'Eka Flip. Bon, je vais regagner un peu de PA, mais il m'a quand même bien, bien râle. J'aimerais bien qu'il pète pas le chaton, que c'est sûrement. Malheureusement, au lapement, là, il prend la zone. Et le Xel, j'avais pas pu le prendre dans la perfusion du Sacrieur. Ça, c'est un peu triste. Je pense que j'ai pas assez abusé de ma capacité de placement. J'aurais dû me... Ah oui, mais il faut qu'il arrête de taper aussi fort, par contre. C'est très, très grave, ce qu'il me met. Il met ses tromperies. Ah oui, je comprends pourquoi il a mis sa tromperie T1. C'est parce qu'il voulait pas changer l'élément avec du crit. Ok, mais par contre, il faut qu'il arrête de me faire aussi mal. C'est très grave, ce qu'il me met, là. En vrai, contre un Nenni... Je vais héros, j'ai pas le choix. On va quand même... Allez, on va mettre un coup d'héros, une tromperie, et je vais me barrer. Quoique, si je me barre trop loin, en vrai... Le chaton a pas mal de PM. Vas-y, on va venir là. Là, je me suis un peu fait saucer, hein. Vas-y, on va venir s'éloigner un peu. Très, très violent, le mode de son écaflip. Bon, c'est du JAH et compagnie. Après, si je le rush au K, il va prendre cher, mais... Le Yop qui bond, ok, bon, heureusement, j'étais à une case d'attendre à portée de me faire taper. Le contre, je l'avais mis sur le Xal, le Xaleca. Donc là, il se prend le contre d'Akdylisael. Bon, j'ai des bonnes terres neutres. J'ai des récrites. Je devrais être ok. Il érode pas. Il y va K, Führer. Ok. En vrai, je peux soit all-in sur les nids, soit sur l'Eka. Je vais tenter. En vrai, je vais... Vas-y, on va y aller comme ça. Tac. J'ai hésité à me demander si je passais le kill. Je vais sacrifier l'Eka quand même, parce qu'il me fait un peu peur. J'aurais dû, si j'avais Berserk... J'ai hésité à Berserk, je me suis demandé si je passais le kill. Mais pour l'instant, j'ai très peu joué en Sacry R et je connaissais pas trop mes dégâts. Je pense qu'avec Berserk, je l'ai tué 100% en Berserk. J'aurais dû. Bon, c'est pas grave. Je découvre un peu aussi mes mods. Là, c'est un mod qui est temporaire sur le Sacry. En fait, je lui ai mis un stuff de Gynac un peu modulé. Mais l'idée, ça va être... Voilà, je teste un petit peu et je ferai un mod R en Crocobur qui sera assez stylé, je pense. Et un autre en phonétique. Mais là, c'est vraiment pour tester un petit peu l'élément et compagnie. Fracassant sur mon Xel, ok. En vrai, on va déjà virer le Yop. Ça va le mettre un peu au fond, je pense. Et après, il faut que je full râle l'Eka. Attendez, est-ce que je joue avec... Ah non, je joue à Rambo. Il m'aurait fallu le renvoi, en vrai. On va y aller comme ça. J'ai presque envie de l'EBA l'Eka. Mais malheureusement, si je le l'EBA, ça ne va pas le pénaliser plus que ça. Oh, quoi que si, il avait Odora en vrai. Vas-y, on va tenter. On va y aller comme ça, comme ça. Tac, tac. Et tac. Ça fait un truc ou pas. Il a quand même pas mal de PM. Mais ça devrait l'embêter un peu, je pense, quand même. Par contre, pourquoi je me prends des trompes à 1700 ? J'ai 38% terre. Et j'ai beaucoup de stack de... Mais c'est très grave, par contre. Mais ça sort d'où, son ROX ? Comment il tape aussi fort, en fait ? Là, je suis choqué. C'est 3 PA, ces trucs à 1300, là. Qu'est-ce que c'est que ce ROX, en fait ? Non, mais même pas un smiley, il répond à ma question. Mais je me pose vraiment la question. Il est drôle, lui. Bon, on va venir tuer l'ennemi, du coup. Mais... Il va falloir qu'on éclaircisse cette histoire, parce que là, il y a un problème, quand même. Comment il me met aussi cher ? On va y aller comme ça. Voilà, je n'ai pas le temps de finir. Le misclic, évidemment. Pourquoi il ne me répond pas ? C'est quoi ? Comment il tape aussi fort ? Comment il me met autant de dégâts, en fait ? J'aurais dû le rush, mais... Je ne comprends pas comment il peut taper aussi fort que ça. Bon, là, je pense que je n'ai aucune chance de come back. Puis, évidemment, en finissant pas mes tours, ce n'est pas ouf. Comment il m'a mis autant de dégâts, son Ekaflip ? Je ne comprends pas le mod. Je suis en 38% sur un Sacri. J'ai quand même pas mal de... À chaque fois, j'ai été attentif à lui casser, vu le bisocre. Vas-y, bon, on va faire genre, on fait le combat, mais... Là, on ne va pas aller très loin, malheureusement. Ok, en plus, j'ai fait absolument un imp. Bon, de toute façon, le combat est full lose, mais... J'aimerais bien juste comprendre d'où viennent les dégâts, en fait. Il ne veut pas me dire, en plus. Ce n'est pas cool, par contre. Comment il peut avoir autant de rocks que ça ? Sur un mode cœur saignant, corruption ? Normalement, ça te fait du docrite, mais tu n'es pas censé mettre autant de dégâts, quoi. C'est un sort à tropez, je ne rêve pas. Je vais check. C'est... Ah, je ne vois pas. Mais c'était face ou pile ? 33, 37. Ah, c'est 4 PA, ok, my bad. Après, c'est un sort d'héros APO modifiable, donc, bon, voilà. On ne va pas faire du rien, mais... Je suis choqué, là, vraiment. D'où viennent les stats, en fait ? Normalement, tu as beaucoup de docrite et de pourcent crit. En JAH... Bah non, ça ne peut même pas être cœur saignant, corruption, puisqu'il y a... Ou alors, deux items, cœur saignant, full panneau corruption, JAH... Quatre feuilles. Il est en mode 11 PA ou 12 PA ? Bon, je regardais sur le replay. Je suis complètement choqué par l'erox, en fait. Je pensais que mon sacré était mille fois safe. Je ne comprends pas d'où il me met des claques à 1700, comme ça, sur du 40% rez, avec la souffrance qui réduit. Avec mes cras en PVM, je ne tape pas comme ça, en fait. Je suis assez choqué, là, je dois dire. Bon, vous me donnerez vos avis. Mais... Je suis bluffé. Bon, c'est dommage qu'ils étaient un peu en mode... Ils n'avaient pas envie de discuter, parce que, bon... Une fois que le colis est plié, des fois, c'est intéressant de discuter avec les gens en PVP. Moi, j'aime bien discuter un peu des modes et compagnie. Bon, apparemment, ils n'avaient pas envie. Mais, ouais, je suis vraiment bluffé par l'erox, là, pour le coup. Je trouve ça un peu choquant. Voilà, bon, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. On ouvrira une discussion là-dessus. Mais là, j'avoue que... J'avoue que ça fait beaucoup, quoi. Surtout que j'ai vraiment des modes tanky, quoi. Donc, c'est bizarre. Bon, voilà, écoutez, fin de la vidéo. Du coup, vous me direz vos avis en commentaire. Moi, je vous laisse là. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez me suivre sur Twitch et sur Discord. Vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.